Mesdames, bonjour, je suis à Catherine et Pascal qui ont une annonce à me faire, il paraît. Tout à fait, nous souhaitions profiter du dovia pour vous faire une annonce sur la mise en place d'un fil rouge, une thématique proposée à toutes les académies pour tous les moments, les événements numériques qui vont se dérouler pendant cette année 2017-2018. Nous nous sommes appuyés sur l'expérience que nous avions de partenariat avec le réseau Canopée, l'inspection générale, avec le ministère et avec l'académie. Lors des événements écrits tech et les rencontres de l'homme, pour élargir cette complémentarité et proposer aux académies de saisir ce fil rouge autour de la forme scolaire, l'évolution de la forme scolaire avec le numérique, pour décliner tout au long de l'année lors des événements numériques qui auront lieu dans les académies. Donc donner de la cohérence sur les événements numériques éducation. Oui, sur les événements, parce qu'il y en a beaucoup, les événements ne sont pas toujours forcément bien articulés. On retrouve un peu les mêmes personnes à chaque événement, mais il n'y a pas de continuité. On s'est dit qu'être en synergie à travers un thème qu'on a discuté ensemble et qui soit un peu rassembleur, ça pouvait être une première façon de le faire. On a déjà l'année dernière, alors Ecritech, Ludovia participe. Luzomag est présent à Ecritech, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire entre Nice et Ludovia. L'ORM, depuis l'année dernière, on a un comité scientifique commun qui organise les deux événements. Ecritech, c'est plus scientifique avec des intervenants scientifiques qui travaillent aussi dans les ateliers avec les enseignants de terrain. L'ORM, on connaît, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste avec des stands, des entreprises. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Marseille. C'est à Marseille, L'ORM. Le point commun de ces deux événements, c'est Canopée qui est l'opérateur et l'organisateur. Mais évidemment, la direction du numérique est très présente et produit aussi l'organisation. L'inspection générale est très présente aussi, en tout cas sur Ecritech, depuis l'origine. Simplement, on a éprouvé ce besoin de donner une sorte... C'est cette flèche que François Taddeï nous a montrée il y a deux jours en dernière diapo. On est à un tas de petits points, de petits pixels, mais on va ensemble dans une direction. Donc, on a voulu l'incarner, le concrétiser en faisant cette proposition de ce fil rouge et ça porte sur la forme scolaire. Donc, en deux jours, vous avez gambergé tout ça ? Vous réfléchiez à tout ça ou c'était déjà sous astral ? Non, parce qu'entre les événements, on continue à se voir, on continue à être en relation. C'est aussi une synergie entre les acteurs, pas simplement entre des événements. C'est une synergie entre les acteurs et une continuité aussi dans le temps. Parce que d'une année sur l'autre, on tire le bilan de l'année précédente et on dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Je pense qu'effectivement, on parle d'événements, mais on est tout de même sur des événements qui ont vocation à former des enseignants. Et c'est ça ce que l'on cherche à travers ce continuum sur l'ensemble du territoire, de partager aussi, de capitaliser nos ressources de formation, de faire se rencontrer des praticiens de terrain et des chercheurs. Et ensemble, de pouvoir, pourquoi pas à Ludovia, point d'ordre de l'année, dire ce qui a été travaillé, ce qu'on a pu travailler ensemble, construire comme ressources, produire. Voilà, c'est l'objet. Donc élargir un petit peu ce cercle qui a été très porteur sur Ecritek et sur les rencontres de l'homme depuis ces dernières années et essayer de travailler plus largement. Donc l'objectif, c'est à court terme, c'est une pause. Alors là, c'était un lancement, même si on a déjà commencé dans cette dynamique-là. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est deux choses. C'est que d'abord, on file la métaphore d'hier soir, c'est-à-dire ce fil. Ah, vous l'a inspiré alors ? Alors, ça a inspiré, c'est vraiment... Parce que, en fait, ça a fait écho à ce qu'on avait en tête. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà des liens très forts. Et puis surtout, la troisième chose, c'est que c'est tout à fait en phase avec le rapport de François Tadéhi, auquel j'ai participé, comme vous le savez, vers une société apprenante. C'est vraiment ce thème d'un territoire apprenant, d'une société apprenante. Donc ça, c'est... Et surtout, le rapprochement entre la recherche et le terrain, et l'idée de co-construire un petit peu l'avenir de notre école, et surtout le développement professionnel des enseignants, et le développement en général personnel de chacun. Donc ça faisait vraiment écho à ça, et c'est dans cet esprit-là aussi. Ça fait écho aussi à tout le travail que j'ai mené depuis deux ans, depuis la VNE, sur ce que j'appelais vers un niveau de la forme scolaire. Alors pourquoi la forme scolaire ? Parce que pour nous, la forme, c'est ce qui réunit et qui incarne, en quelque sorte, une idée, un projet. C'est un dessin au sens design, et c'est un dessin au sens de ce qui donne forme, ce qui concrétise un projet. Donc la forme scolaire, c'est à la fois, ça engage à la fois, bien sûr, un dessin pédagogique, des démarches pédagogiques, mais aussi et surtout des environnements, des espaces, des temps, des outils aussi, bien sûr, mais des comportements, une culture, etc. Et donc il nous semblait que sous ce terme de forme scolaire, on pouvait revoir et revisiter le modèle scolaire français, s'il en existe, et remettre un petit peu en question, remettre un peu à plat, à travers la question des espaces d'apprentissage, des espaces où on apprend la question du numérique et puis de la transformation du système éducatif. On est tombés tous d'accord là-dessus, et c'est pour ça qu'on voulait en parler, et on voulait l'annoncer, et on voulait que Ludovia, alors il y a aussi l'université d'automne de Dijon qui aura lieu le 4 octobre, on a annoncé ça, et qui va, voilà, et qui va en quelque sorte taguer les ateliers avec ce thème-là. Et puis c'est un thème sur lequel on produit pas mal d'articles. Demain à 11h, j'annonce, demain à 11h, table ronde sur les espaces d'apprentissage, avec Roberto, avec Vincent Fayet, avec Bruno Verne, que j'animerai sur cette question de comment la transformation, la réflexion sur comment on réorganise la classe, les espaces, la circulation, l'environnement scolaire, et aussi comment on redistribue les temps et les activités scolaires, peut avoir une influence sur la qualité des apprentissages, sur l'évolution des modalités d'apprendre. D'accord. Je voulais préciser qu'effectivement c'est une proposition de toute façon. Ça veut dire que chaque académie, si elle le souhaite, va pouvoir imaginer, inventer autour de cette réponse à la thématique, et c'est ça ce qui va faire la richesse de ce que l'on va pouvoir proposer collectivement. Je fais écho un petit peu à ce que disait François Tadé-Millière, on n'est absolument pas dans le descendant, on est là dans la proposition de coopération, et j'espère que nous allons, voilà, cette diligence collective développée à partir de ça, effectivement, de la matière pour le développement professionnel de nos enseignants. Pendant que je vous ai sous la main, on a vu une grosse évolution sur Ludovia, parce qu'on parle toujours d'innovation, de passage à l'échelle. Comment on fait, comment on a réussi, comment voyez-vous cette nouvelle évolution de Ludovia ? Parce que moi je trouve que c'est une réussite, est-ce que vous avez le même sentiment ? C'est-à-dire cet accroissement ? Oui, on est passé de 200, 300, il y a quelques sessions. Je te redonne le micro. En réalité, c'est parce qu'on est dans une logique d'agrégation, dissémination dans un premier temps, c'est-à-dire que les choses diffusent d'une manière ou d'une autre à travers les réseaux, et en même temps agrégation, parce que quand quelque chose marche et que la dynamique est suffisamment forte, d'autres viennent voir, ça les intéresse, ils s'agrègent. Et souvent dans l'innovation, le problème c'est le passage à l'échelle. Donc là on a aussi un modèle de passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, oui, c'est plus pour moi quelque chose qui croît de l'intérieur, avec les réseaux qui ramènent un petit peu à d'un point des curieux, des gens qui ont un intérêt pour ce qu'on fait, que plutôt d'une généralisation, d'un passage à l'échelle. C'est plutôt dans... Ça grossit de l'intérieur. Voilà, ça grossit de l'intérieur, c'est de la dissémination, et ça grossit de l'intérieur. Moi je vois ça comme ça, et aussi parce que ce jeu, enfin ce qu'on est en train de faire aussi pour Lorme et Critex, c'est exactement la même chose, c'est vraiment de profiter de l'opportunité pour travailler avec les partenaires. Il se passe autant de choses entre les manifestations et entre les tables rondes que pendant. Et ça c'est vraiment la force de Ludovia, je pense. Bon. Très bien. Un dernier mot, Pascal ? Tu peux t'appeler le micro ? Un dernier mot, c'est qu'on se retrouve, j'espère, très rapidement... À Dijon. À Dijon. Voilà. Je fais une conférence avec Marseille. Et on fera le point un petit peu. Le 4 octobre. Le 4 octobre avec Marseille. Parfait. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci.